Et salut salut les chasseurs c'est Resino et on se retrouve pour une vidéo tutoriel comment jouer à Monster Hunter sur son PC Donc plus précisément on parle de Monster Hunter premier du nom, le tout premier Monster Hunter G qui est sorti uniquement au Japon Et Monster Hunter 2 qui lui aussi est sorti uniquement au Japon Donc les 3 Monster Hunter sont sortis sur Playstation 2 normalement Et je vais vous expliquer comment on y joue sur PC Donc vous allez voir c'est assez facile Il faut d'abord aller sur son navigateur internet, donc Google Chrome ou Firefox, ce que vous voulez Et vous cherchez ROM Station Voilà Vous prenez le premier que vous voyez Voilà donc on est sur ROM Station Donc je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous aurez plus facile Vous irez directement cliquer dessus et vous serez ici Et donc ce que vous devez faire c'est installer ROM Station Donc vous cliquez dessus pour l'installer Donc moi je vais pas le faire, en gros vous faites toutes les étapes et vous Et ensuite vous aurez ROM Station d'installer quoi Donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà bien sûr Hop on va fermer ça Voilà donc moi ROM Station je l'ai déjà mis ici Mais supposons qu'il est pas ici ou quoi Donc on va l'enlever, voilà il est pas ici Vous aurez juste à le retrouver, donc vous marquez ROM Station ou quoi Hop vous le trouvez assez facilement, voilà Hop et voilà vous le prenez, vous le mettez où vous voulez Donc on va le mettre là, voilà de nouveau Et donc bah vous ouvrez ROM Station Voilà donc une fois que vous êtes sur ROM Station, que vous avez installé sur votre PC et tout ça Vous pouvez créer un compte ou quoi Donc vous êtes pas obligé, vous pouvez être en invité aussi pour jouer et tout Mais c'est quand même peut-être mieux de créer un compte, voilà Et donc ici on est sur le navigateur Donc on peut aller télécharger des jeux sur toutes ces consoles que vous voyez ici Donc il y en a pas mal quand même Nous ce qui nous intéresse c'est la Playstation 2 avec Monster Hunter donc Donc on peut le retrouver là en cliquant sur Playstation 2 ou alors en allant dans RPG ou quoi ici Nous on va directement aller dans la barre de recherche et marquer Monster Hunter Là pour chercher Et vous voyez on a donc ça ça a rien à voir C'est un petit jeu qui a aussi le nom Monster Hunter dedans Donc vous voyez il y a tous les Monster Hunter ici Il y a leur note aussi si vous voulez avoir un avis sur les jeux Mais bon moi je me fie pas trop aux notes Et là vous avez les Monster Hunter donc vous cliquez sur le jeu Donc Monster Hunter 1 on va prendre là en l'occurrence Et ici vous pourrez l'installer enfin télécharger un truc comme ça Tu arrêtes vous avez même un petit trailer vous avez vu comme c'est bien Donc et ben vous téléchargerez le jeu ici Et après vous irez dans mes jeux en haut Et vous avez non moi je vais pas voir comme ça Moi je vais voir comme ça voilà avec les pochettes Et donc vous avez tous les jeux que vous avez téléchargés Donc oui j'ai téléchargé quelques autres jeux moi pour tester Et donc ben on a nos jeux ici Vous avez juste à cliquer deux fois dessus Hop voilà et vous lancez l'émulateur L'émulateur qui va lancer le jeu On peut même fermer ramflation Donc c'est comme si vous lancerez votre Playstation 2 quoi Vous voyez c'est la langue etc Vous pouvez quitter si vous voulez le lanceur de la PS2 Et ce que vous pourrez faire ici c'est directement lancer le jeu Mais en rapide Donc vous n'aurez pas le menu de la PS2 et tout ça vous voyez regardez Euh ouais vous réinitialise la machine virtuelle Oui ça réinitialisera votre PS2 mais pas votre sauvegarde et tout ça Je n'ai plus montré cette fenêtre Et là normalement voilà on est directement sur Monster Hunter Donc ce que je vous conseille c'est de jouer avec une manette Donc je vais prendre ma manette Moi perso j'utilise une manette Xbox 360 Il n'y a pas de problème avec ça Là on peut cliquer deux fois sur l'écran Voilà et on est en plein écran Donc je vais recommencer cette fois-ci en fenêtres Alors ce que vous devrez faire avant de lancer Ça j'ai oublié de dire Dans configuration vous pouvez configurer votre pad Donc votre manette quoi Paramètres Ici vous allez dans pad 1 Et ça c'est les touches que j'ai attribuées moi personnellement Donc bah j'ai attribué ces touches parce que En réalité dans mon Monster Hunter 1 Les touches je trouve elles sont un peu bizarres Par exemple pour attaquer c'est avec le joystick et tout C'est des choses assez chelou quand même Du coup j'ai fait mes propres touches J'ai fait comme si que le joystick c'était la gâchette RT Pour attaquer avec les gâchettes dans mon Monster Hunter En fait c'est pas mal j'ai testé comme ça et ça rend plutôt bien Donc ce que je vous conseille Vous faites clear all Vous effacez toutes les commandes de la manette Et vous recommencez tout un par un Donc par exemple le square c'est le carré sur la manette PlayStation 2 Faut vous imaginer que c'est une manette PlayStation 2 en fait Et du coup vous mettez le X sur la manette Xbox par exemple Vous voyez vous faites tout un par un Et comme ça vous aurez votre manette personnalisée quoi C'est vraiment pas trop dur Et des pads ça c'est les flèches directionnelles Les flèches directionnelles sur votre manette quoi Donc ça aussi vous pouvez faire Moi perso j'ai fait comme si que le D-pad c'était le joystick de droite Parce que c'est avec ça qu'on change la vue dans mon Monster Hunter Et je préfère changer la vue avec le joystick de droite Mais ça c'est personnel Donc ok Et on va lancer le jeu Cette fois-ci je vais pas le mettre en plein écran En ce moment rapide Donc vous voyez mon curseur disparaît quand je vais dans l'image C'est dans les options vous pouvez faire ça Au moins vous avez pas la souris qui vous dérange Et ce qu'on va faire on peut même l'agrandir Regardez hop Non on veut pas plein écran Voilà Et puis vous agrandissez encore comme ça Et voilà on a tout là Enfin vous pouvez tout faire comme vous voulez Vous pouvez aussi jouer à un grand écran vous Hop Et là du coup on peut Voilà On est avec notre manette Donc d'Xbox 360 pour moi On va mettre français Voilà On peut changer le mode d'affichage Lancer le jeu Donc c'est comme si vous aurez le vrai jeu sur PS2 En gros votre PC se transforme en PlayStation 2 Voilà hop Il est en chargement qui durera une heure sur PlayStation 2 Des bons souvenirs Et le jeu se lance vraiment Donc quand vous êtes en plein écran Vous avez pas les bandes noires sur les côtés là C'est vraiment tout l'écran au complet C'est ça qui rend bien Ou alors vous pouvez jouer en 4-3 Donc c'est à dire l'écran carré Qui est pas écran large Mais bon je préfère quand même jouer en écran plein Même que c'est un petit peu élargi Et voilà donc Vous avez votre Monster Hunter sur PC Parfaitement jouable etc Bon bah voilà du coup C'est tout pour cette vidéo Je vous ferai sûrement des vidéos sur le jeu Donc beaucoup plus tard Et sur ce je vous dis Prenez soin de vous Et à la prochaine vidéo C'était Razino Sous-titrage ST' 501